Dans le cadre de cette élection législative, j'ai envie de rendre aussi ce que ce territoire m'a apporté, ce territoire m'a formé. Quand je disais, moi je ne viens pas d'un milieu favorisé, mes parents n'ont pas fait d'études, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes qui m'ont fait confiance aussi dans ma jeune carrière. Et c'est aussi ça que j'ai envie de porter dans cette élection, c'est la voix d'un gamin d'ici qui a envie, parce qu'il connaît ce territoire, parce qu'il est dans ce territoire, de le défendre au niveau national. Il est maire adjoint d'Evry, candidat ensemble dans la première circonscription de l'Essonne. Aujourd'hui, Mehdi Zegouf est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourrez vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, dans un premier temps ? Oh, ils sont assez nombreux à ne pas me connaître, il faut être modeste. Mehdi Zegouf, alors j'ai 30 ans. Je suis adjoint au maire à Evry-Courcouronne, une ville de l'Essonne, la ville départementale, la capitale départementale de l'Essonne. Je suis aussi vice-président de la grande agglomération Grand Paris Sud, et puis je suis par ailleurs président de l'hôpital sud-francilien, du centre hospitalier sud-francilien, qui est situé sur ma circonscription. D'accord, très bien. Et justement, cet engagement politique, là vous êtes candidat au législatif, comment ça s'est fait ? Comment vous avez commencé votre parcours politique ? Oui, écoutez, moi en fait j'ai grandi sur ce territoire, j'ai grandi sur cette circonscription. J'y suis pané, mais mes parents sont venus s'y installer dans les années 90, j'avais 3 ans. J'ai grandi à Evry-Courcouronne, j'ai fait toute ma scolarité sur ce territoire. Et puis à la fin de mes études en sciences politiques, à Bac plus 5, j'ai fait le choix de venir m'installer professionnellement et politiquement sur ce territoire. Donc j'ai occupé différents postes dans des cabinets politiques auprès du maire, du président de l'agglomération. Et puis du coup, en 2020, au moment des élections municipales, j'ai basculé, on va dire, de l'autre côté de la barrière en devenant moi-même élu à ce moment-là. Et donc depuis, c'est une suite logique d'engagement au service du territoire. Et c'est une forme de continuité pour moi d'aujourd'hui être candidat à l'élection législative. Et cet engagement politique, c'est familial ? Alors non, pas tellement. Moi, vous savez, je suis... Ça part. Oui, je crois que ça part d'engagement profond qui sont en moi. Je n'ai pas une famille très politisée, moi, mais je ne suis pas issu d'un milieu favorisé. Mes parents sont de culture ouvrière, du milieu ouvrier. J'ai un grand-oncle qui a été député d'Algérie quand l'Algérie était encore française. Mais non, c'est vraiment un engagement. À mes 18 ans, je me suis engagé en politique. J'ai adhéré à des associations. Je me suis rapproché du Parti Socialiste à l'époque où j'y ai fait presque 10 ans. Je n'y suis plus depuis quelques années. Mais voilà, c'est un engagement qui est né, je dirais, à la sortie du bac et qui m'a pu quitter après. Donc vous faites un peu partie de la frange gauche, finalement, d'ensemble ? Oui, on peut dire ça. En tout cas, moi, mes valeurs viennent de la gauche. Je suis social-démocrate, progressiste. Je viens d'une gauche laïque, universaliste, sociale et écologiste. Et ce sont mes valeurs, je ne les renie pas. Et je crois que vraiment, dans la construction de la majorité présidentielle, cette voix porte déjà, elle est déjà représentée dans cette majorité. Et j'y participerai, en tout cas, avec beaucoup de plaisir. Donc on parle de territoire de progrès en commun. Vous en pensez quoi, par exemple, de toutes ces formations politiques ? Écoutez, moi, je ne suis pas membre aujourd'hui d'un parti politique. Comme je dis, j'ai quitté le Parti socialiste en 2017. Donc je n'ai pas adhéré à un parti depuis. Je m'inscris dans la majorité présidentielle, qui est composée effectivement de plusieurs partis. C'est un rassemblement. C'est une plateforme commune qui, derrière le président, l'élection du président Emmanuel Macron, nous permet demain à l'Assemblée nationale de pouvoir ensemble porter un certain nombre de valeurs, de projets, et de porter les propositions qui étaient celles du président Macron au moment de la campagne présidentielle. Alors, vous l'avez dit, vous êtes maire adjoint d'Evry. C'est quoi votre rapport avec votre circonscription ? Est-ce que vous y êtes né, du coup ? Vous y habitez ? Oui, je suppose. Alors oui, j'y habite. Je n'ai jamais quitté mon territoire. Je viens de déménager il y a trois semaines pour la petite anecdote. Je viens d'acheter une maison, mais j'ai fait à peu près tous les quartiers de la ville. Alors, je n'y ai pas grandi, mais je suis arrivé à trois ans sur le territoire. J'ai fait toute ma scolarité. J'y ai grandi. Je m'y suis engagé dans des associations. Je m'y suis engagé professionnellement. Et maintenant, dans le cadre de cette élection législative, j'ai envie de rendre aussi ce que ce territoire m'a apporté. Ce territoire m'a formé. Quand je disais, moi, je ne viens pas d'un milieu favorisé. Mes parents n'ont pas fait d'études. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes qui m'ont fait confiance aussi dans ma jeune carrière. Et c'est aussi ça que j'ai envie de porter dans cette élection. C'est la voix d'un gamin d'ici qui a envie, parce qu'il connaît ce territoire, parce qu'il est dans ce territoire, de le défendre au niveau national. C'est quoi les grands travaux à mener dans cette circonscription ? On a beaucoup de chantiers. Évidemment, c'est un territoire qui est divers. C'est un territoire aussi populaire qui concentre beaucoup de difficultés. Je les connais bien. On a deux grandes villes populaires que sont Évry-Courcouronne et Corbeilson, qui concentrent donc des difficultés sociales, des difficultés liées au pouvoir d'achat. On sait que c'est une thématique évidemment importante. Et puis avec ma casquette de président du conseil de surveillance de l'hôpital sud-francilien, il y a plus forte raison depuis la crise Covid des deux ans qu'on vient de traverser. Et je veux rendre hommage au personnel soignant mobilisé évidemment au quotidien dans cette crise, de pouvoir porter aussi la question de la santé. On sait qu'aujourd'hui, la réréfaction de la médecine de ville est un vrai sujet. On a de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant. Moi, ma grand-mère est venue s'installer à Évry-Courcouronne cet été. Elle n'a toujours pas trouvé de médecin traitant. Donc c'est un vrai sujet qu'il va falloir porter. Et puis de pouvoir travailler une meilleure coordination entre l'hôpital, l'hôpital public qu'il faut continuer à sauver parce qu'il va mal, et puis la médecine de ville qui est elle aussi en difficulté. Mais donc on a un certain nombre de sujets à porter pour la santé. Et c'est en tout cas un sujet très important dans ma circonscription. Et j'ajouterai juste pour ne pas être trop long un troisième sujet, qui pourrait être l'attractivité du territoire, la recherche et l'innovation. On a la chance sur mon territoire d'avoir une université, beaucoup de grandes écoles, notamment d'ingénieurs, un CFA, un IUT, une faculté des métiers. On a la chance d'avoir le Génopole aussi, premier bio-cluster français et européen. Là où est né le Génopole, là où est né l'AFM, Téléthon. Le Téléthon est né à Évry-Courcouronne. Donc on a des sujets importants en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Ça tombe bien, c'est ma délégation avec la culture à la ville d'Évry-Courcouronne. Donc ce sont aussi ces thématiques que je veux porter au service de notre territoire. Et sur les sujets de désertification médicale, c'est quoi dans le programme d'Emmanuel Macron qui peut justement correspondre à vos convictions sur les sujets vis-à-vis de la santé ? Oui, alors sur la réflexion de la médecine de ville et la désertification médicale, on n'a évidemment pas à rougir. C'est le sujet qui m'intéresse même personnellement. Je comprends et je vous jure que sur le terrain, on en parle énormément. Il y a de grandes difficultés au niveau de la médecine de ville. Aujourd'hui, dans les zones sur ma circonscription, quand on appelle SOS médecin, ils ne se déplacent plus ou ils se déplacent six heures après. Donc, évidemment, les gens vont aux urgences. Donc, évidemment, les urgences sont saturées. Donc, évidemment, on attend très longtemps aux urgences. Donc, il faut un petit peu inverser la tendance. Il y a plusieurs manières de faire. À l'hôpital, évidemment, désengorger les urgences, réduire le temps d'attente, c'est-à-dire ouvrir des lits, mieux prendre en charge, ouvrir des maisons médicales de garde qui permettent de prendre en charge les urgences relatives pour consacrer et réserver les urgences à l'hôpital aux vraies urgences vitales. Et puis, en médecine de ville, le président Emmanuel Macron, dans le précédent quinquennat, a déjà mis en place un certain nombre de choses. La suppression, par exemple, du numerus clausus, vous savez ce que c'est ? Ce qui permet d'ouvrir la formation à plus d'étudiants en médecine. Le problème, c'est qu'on ne forme pas un médecin en deux ans. Ça prend huit ans, dix ans, voire plus pour les spécialistes. Donc, ça va prendre un peu de temps pour voir l'effet de cette politique-là. Mais la suppression du numerus clausus nous permettra, dans quelques années, de former plus de médecins, donc d'avoir plus de médecins en ville. Et l'enjeu dans ce quinquennat, en tout cas, moi, c'est ce que je porterais, c'est peut-être de voir comment on peut les inciter plus ou moins fortement. Pas forcément pour l'obligation d'installation, mais d'inciter fortement ces jeunes médecins à venir s'installer dans les territoires de Grande-Couronne ou en province où on manque le plus de médecins de ville. Et vous, élu, c'est quoi les sujets principaux à porter à l'Assemblée nationale ? C'est quoi les dossiers brûlants ? J'ai parlé de la santé, c'est vraiment un sujet très important. C'est la santé ? Vous avez d'autres, peut-être, domaines de prédilection ? Effectivement, la santé qui est vraiment très importante pour les habitants de notre territoire. Il faut continuer à sauver l'hôpital public qui continue à ne pas aller bien. Il y a encore un certain nombre de réformes à mener, même si le Ségur de la santé a apporté quand même de nombreuses avancées positives. On a la question du pouvoir d'achat, de la question sociale, et la question de la formation, la question de la formation, la question aussi de l'orientation. On m'en parle beaucoup, je parle beaucoup avec des jeunes sur mon territoire qui me disent qu'il y a un vrai problème en matière d'orientation. Donc, développer peut-être plus de périodes de stage dès le collège, c'est dans le programme du président Macron, de permettre aussi d'avoir un accès facilité à l'ensemble des dispositifs qui existent, mais dont on n'a pas forcément connaissance, pour en fait mieux faire son choix. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 14, 15, 16 ans, on nous demande de faire un choix à stage-là qui va déterminer tout le reste de notre carrière professionnelle. Je pense que c'est un petit peu difficile, donc il y a un certain nombre de choses à revoir là-dessus. Donc, c'est vraiment le triptyque santé, travail, emploi, pouvoir d'achat, formation qui me semble évidemment les sujets les plus brûlants dans l'actualité et qu'il va falloir traiter très vite. Et je prends encore une fois un seul exemple. Dès cet été, l'Assemblée nationale aura à légiférer sur un texte, un projet de loi relatif au pouvoir d'achat et notamment l'indexation des retraites, des pensions de retraite sur l'inflation, ce qui permet de revaloriser les pensions qui sont parfois, et bien souvent sur mon territoire, trop faibles pour les retraités. C'est quoi l'actu de votre campagne ? Ah, moi l'actu de ma campagne, j'allais dire que c'est un peu mon quotidien depuis deux ans. Moi, je suis élu local, je suis sur le terrain toute la journée, toute l'année. Donc, je ne veux pas dire que ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, je suis très présent sur le terrain. Et moi, je fais beaucoup notamment de réunions d'appartement. C'est-à-dire que tous les soirs, voire des fois, deux fois par soir, quelqu'un m'invite, réunis 10, 15, 20 voisins maximum. Et puis, pendant une heure et demie, deux heures, on échange à partir évidemment de mon parcours, de mes propositions, de mon projet. Et puis, des questions qui peuvent être les leurs au niveau local, au niveau national. Et on est dans un vrai échange franc, direct, qui nous permet vraiment de construire ensemble. Et moi, mon slogan dans cette campagne, c'est comme vous, pour vous et avec vous. Comme vous, parce que je suis comme les habitants de ma circonscription. J'y ai grandi, je suis comme eux. Pour eux, parce que je m'engage évidemment pour changer les choses. Et avec eux, parce que c'est vraiment ma ligne de conduite. Je veux construire avec les habitants. Et donc, vraiment, cette démarche de consultation, de concertation, de co-construction, c'est quelque chose que demain, en tout cas sur ma circonscription, je porterai comme député. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De continuer sur cette belle lancée. L'accueil sur le terrain est bon. J'ai un très beau collectif de campagne dans l'ensemble des communes de la circonscription. Ça me permet de remercier l'ensemble des militants qui font la campagne sur le terrain. On a une ambiance exceptionnelle, positive. On porte un message d'espoir dans cette élection. J'espère que ce message sera entendu par les électeurs. Merci Mehdi Zegouf. Et merci à vous pour votre invitation.